Arctos, Pangaea, Altitude 0, traversée nord-sud de l'Antarctique ou bien encore voyage dans la nuit arctique. Les livres, les émissions télé, les films ou encore la chaîne YouTube, je crois qu'à un moment donné ou un autre, on a tous entendu parler de cet incroyable aventurier qui est Mycorn. Et s'il y a bien une personne que je respecte, admire et souhaiterais rencontrer, c'est bien lui. Dans le but d'apprendre, de progresser et de mieux comprendre votre propre personnalité, on va tenter de comprendre à travers son succès celle de Mycorn. Et peut-être en sortirez-vous grandi. Alors Mycorn, finalement, pourquoi ça marche ? Avant que la vidéo commence, très important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like. C'est parti ! Là, je veux vous donner quelques conseils, comment moi je fixe des objectifs de ma vie. Michael Frédéric Horn est né le 16 juillet 1966 à Johannesburg. Il est de nationalité sud-africaine et suisse. Et il est à l'affiche de nombreux films, nombreuses aventures, nombreux livres. On peut le retrouver aussi sur sa chaîne YouTube qui est comptabilé 771 000 abonnés. Et c'est un incroyable aventurier. Et je le pense ne pas m'y risquer en disant que c'est peut-être l'un des plus grands. Je dirais même le plus grand qui aujourd'hui nous est contemporain. Il est aussi père de famille. Sa femme Cathy Horn est décédée en 2015. Et c'est une personnalité qui est énormément aimée du grand public. Et c'est une vie et une histoire qui est très inspirante. Maintenant qu'on a vu qu'effectivement Mycorn, c'était un véritable succès, on va répondre au pourquoi. Parce qu'il y a des bactéries qui rentrent. C'est des choses intéressantes pour moi. Et puis ça m'excite. Il a un courage, une bravoure, une force de caractère qui le caractérise tout particulièrement. Car c'est assez rare de voir des hommes finalement comme Mycorn avec une telle force. Et il est animé par le mouvement, par l'aventure, par l'expédition, par la découverte et le mystère. Ces mots-là sont son essence même. Et on peut le voir déjà très jeune. A 8 ans, il faisait déjà des kilomètres en vélo. A 6 ans, il courait tous les matins derrière son père. Et il avait déjà ce trait-là qui est de se dépasser. De notre point de vue à nous, on pourrait penser que c'est un suicidaire. Avec ce qu'il fait, avec les aventures qu'il mène, c'est accroître ses chances de mourir par mille. Puisque c'est bien plus facile de rester dans son canapé tranquillement plutôt qu'aller faire ce qu'il fait. C'est quelque chose qui est effrayant. C'est quelque chose qui est très risqué. Mais Mycorn, lui, n'est pas un suicidaire. Mycorn, lui, sait là où il est bon. Là où il n'est pas bon. Il comprend ses points forts, il comprend ses points faibles et il se bat avec. De plus, il sait pertinemment qu'il a des enfants, qu'il a eu une femme. Et son but n'est pas de mourir là-bas, mais bien de les retrouver. Alors, il va calculer le pourcentage de chance qu'il a de mourir et le pourcentage de chance qu'il a de réussir. Et s'il estime que ce sera une réussite, ce sera une réussite. Et c'est comme ça. Bien évidemment, il y a des paramètres qu'on ne peut pas prendre en considération. Des choses peuvent arriver. Et c'est ce qui lui est arrivé dans nombre de ses aventures. Certaines de ses aventures ne devaient pas durer plus de 60 jours et ont duré jusqu'à 86 jours. Si dans la vie, vous voulez progresser, il faut très souvent prendre des risques. Mais prendre des risques suicidaires pour prendre des risques ne mène généralement à rien de plus que le risque et à rien de plus que la défaite. Certaines fois, on va réussir. Mais le bon choix à prendre est, tout comme Mike Horn, de connaître ses forces et faiblesses et de calculer le risque pour augmenter ses chances de réussite. D'ailleurs, par rapport à sa personnalité, il a su garder, même avec le succès, cette sympathie et cette simplicité qui lui est si naturelle et qui transperce l'écran. Et il a vraiment un côté qui est entre le vieux sage, qu'on pourrait écouter des heures, et en même temps l'enfant, qu'il n'a de cesse d'apprendre et de découvrir. Et toutes ces aventures qu'il mène, toute cette force de caractère qu'il a, est accentuée par une chose qui, pour lui, est extrêmement importante. Ce qui nous amène au prochain point. C'est mes filles, et puis je m'entoure avec les gens que j'aime. Mike Horn, il est très famille. Il a deux filles, Jessica et Annika Horn. Et il a eu sa femme. Et il est très proche. Il est très proche de ses filles. On le voit sur les différents réseaux, on le voit aussi lors de ses aventures, ses filles ont une réelle place dans sa vie. Et c'est quelque chose que je trouve très beau, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me surprend. Parce que beaucoup de personnes qui sont passionnées et épris par leur passion, à tel point d'y passer jour et nuit, oublient leur famille. Et certaines fois, on n'aime pas de famille parce qu'ils passent tellement de temps, que ce soit au foot, au rugby, au piano, ou tout ce que vous voulez, que leur seule priorité est leur passion. Mike Horn, lui, a su trouver l'équilibre avec sa famille. A su déjà créer et avoir une famille. Et de plus, la conserver et trouver un équilibre avec pour toujours être proche et passer du temps avec. Et aujourd'hui, on le voit, il est avec ses filles, ses filles le poussent à faire plus, ses filles font part de ses aventures. Et il l'aide à être sur les différents réseaux. Il l'aide à faire ce qu'il a à faire. Et ils sont réellement fiers de leur père. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de beau quand même d'avoir réussi à garder cet équilibre entre passion et famille. Quand on vit en fait à fond, on a toutes ces sensations qui rendent notre vie très intéressante. Dans des vies qui de plus en plus sont rythmées par un quotidien monotone, qui de jour en jour semble nette que routine. Pour beaucoup, le fameux métro-boulot-dodo. Où la sécurité prime grandement sur la liberté, l'action individuelle est masquée par la masse. Et où finalement, l'étrange, le mystère, la découverte, l'aventure se font de plus en plus rares. Et pour certains même totalement inexistants. Où beaucoup se laissent vivre et ça leur suffit. Elles ne se permettent même plus, ne serait-ce que d'oser rêver. Peut-être trop déçus ou abattus par la vie. Que sais-je, Mike Horn lui fascine. Car il exprime par sa simple existence le nomadisme ancien et naturel qu'est l'homme. Il est cette touche d'aventure. Cette touche de défi, de risque et d'excentricité qui manque à beaucoup dans leur vie. Il est l'aventurier dans un monde où l'aventure n'est plus. Et où lui est là. Tel un monument érigé à la gloire de l'aventure. Criant à celui qui saura tendre l'oreille. Ne m'oubliez pas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout le mois de mars, je vais publier 3 vidéos par semaine qui seront dans la même mouvance que celle-là. Alors très important, abonnez-vous, mettez un like. Et si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire un sujet qui vous tient à cœur, dont voudriez que je traite. Je précise que dans les pourquoi ça marche, je ne peux pas parler de tout. Je prends simplement ce qui me paraît intéressant et pertinent à partager avec vous. Pour qu'à travers leur succès, qui est très grandement lié à leur trait de personnalité, vous puissiez, vous aussi, apprendre, progresser et mieux comprendre votre propre personnalité. Et peut-être atteindre le succès que vous cherchez. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. On vous dit dans des interviews qu'on ne devient pas aventurier, on est aventurier. À quel moment vous, vous avez su que vous étiez un aventurier ? À 8 ans, quand j'ai pris mon vélo pour partir visiter mes cousins qui habitaient à 300 kilomètres de chez nous. C'était déjà quelque chose que mes amis ne faisaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada